Une petite caricature vite fait en couleur de notre ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Je commence par tracer quelques traits pour mon titre. J'utilise toujours un titre assez long pour mes caricatures qui permet de mettre en situation un dessin qui finalement sera très très court, très rapide. Une scène avec juste une ou deux phrases généralement. Donc Bruno Le Maire. Bruno Le Maire a des très gros yeux bleus. Une toute petite bouche. Alors il n'a pas forcément un nez immense mais vu qu'il a une toute petite bouche, ça fait ressortir son nez. Donc voilà, on le dessine dans un bureau. La main sur le téléphone, comme s'il venait de raccrocher. Avec la tenue de tous les ministres, une chemise bleue avec une cravate et les manches retroussées. Maintenant, le pinceau Pintel à encre de chine, si pratique. Même si je trouve qu'il s'use particulièrement vite et j'en change trois fois par an. Mais quel bonheur à utiliser. Je le conseille à tout le monde. Ça fait des pleins et des déliés. Et même sans maîtriser. C'est joli. Je me souviens que la première après-midi où j'ai dessiné avec ce pinceau, les gens s'arrêtaient pour me dire que j'avais une énorme maîtrise alors que je ne maîtrisais pas du tout. C'était un salon de tuning et j'ai dessiné des voitures avec ça. Des caricatures de voitures. Comme je ne suis pas forcément sûr que mon Bruno Le Maire soit très facilement reconnaissable, j'ai tout simplement mis son nom sur le bureau. Vous pouvez voir, j'ai tendance à faire des ratures quand j'écris. C'est là que Photoshop me sert beaucoup. C'est pour retoucher mes lettres. J'ai toujours le plus grand mal à m'appliquer. Et même quand je m'applique, je trouve ça moche. Les collines 381 pour la peau. Et ensuite, mes pinceaux remplis d'aquarelle qui permettent de travailler si vite. Et donc de faire en un petit quart d'heure un dessin de Bruno Le Maire qui trouve que ça force le respect quand même qu'Amazon ose demander du chômage. Merci. 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 Merci.